Maintenant, Ottawa qui annonce des mesures pour aider les locataires. Allons immédiatement aux réactions du côté de Québec. Alors, nous avons pris connaissance de la dernière initiative du gouvernement Trudeau. Alors, la réponse est simple, c'est non. C'est non. Il n'est pas question de tolérer ce nouvel envahissement des champs de compétences du Québec de la part du gouvernement fédéral qui veut arriver avec des nouvelles conditions, qui veut venir se mêler de nos affaires. Le logement, c'est de compétences du Québec. Si le gouvernement fédéral veut vraiment contribuer, bien qu'il fasse son travail, qu'il réduise l'immigration temporaire, qu'il réduise le nombre de demandeurs d'asile. Alors, vous venez d'entendre le ministre Jean-François Roberge qui dit non, pas question, encore une fois, que le gouvernement fédéral vienne envahir un des champs de compétences du Québec. Je vous rappelle qu'à l'approche du budget du gouvernement fédéral, Justin Trudeau qui égrène différentes mesures pour mieux les faire comprendre, et il veut notamment aider la nouvelle génération. Vous savez, ces jeunes qui tentent d'obtenir leur première maison, en mettant de l'avant ce qu'on pourrait appeler une charte des locataires. Donc, les locataires, selon M. Trudeau, méritent que leur code de crédit tienne compte de l'argent qu'ils ont consacré à leur loyer au cours des dernières années. Donc, c'est vraiment une des nouveautés qui sera présentée dans le budget du gouvernement fédéral. Mais Québec dit non, pas question. On ne veut pas qu'Ottawa puisse se mêler d'un de nos champs de compétences. Et vous venez de l'entendre, M. Roberge disait, il faut plutôt s'attaquer à l'immigration et réduire les demandeurs d'asile. Allons à la ministre France-Hélène Duranceau. Par ailleurs, on a augmenté les compensations financières qui peuvent atteindre jusqu'à 24 mois de loyer. Alors, du côté du Québec, on a agi. Peut-être qu'ils s'inspirent de ce qui a été fait au Québec dans ces demandes, mais de notre côté, on a agi sur tous les points déjà. Le gouvernement fédéral va quand même plus loin que le projet de loi 31. Avec l'historique qui propose d'instaurer dans l'achat, on aurait beaucoup plus d'informations sur l'historique des loyers. Vous n'êtes pas un peu en rattrapage? Non, pas du tout. Sur le plan législatif, de toute façon, je tiens à rappeler qu'au Québec, c'est le Code civil qui s'applique et ce n'est pas le « common law ». Donc, on ne va pas changer de régime législatif. Puis, concernant les mesures qui ciblent les banques, ce n'est pas de compétence fédérale? Écoutez, sur le financement, le gouvernement fédéral peut bien donner de l'aide financière à des Québécois. Mais il ne s'agit pas ici de changer la manière québécoise de gérer l'offre de logement, de gérer l'émission des baux, de gérer, par exemple, la clause G ou la clause F. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable et on n'est pas intéressé à négocier de quelle manière le fédéral pourrait venir gérer la compétence québécoise. Mais il y a des mesures qui ciblent des banques pour que ce soit plus facile d'obtenir des prêts pour les anciens locataires. Puis, le premier ministre Trudeau se défend en disant que ce n'agit pas d'un empiétement parce que les banques relèvent du gouvernement fédéral. Il dit qu'on aurait plus un accès facilité à la propriété parce que les banques tiendraient compte des locataires qui ont été fiables dans le paiement de leurs loyers. Ça, c'est pour l'établissement de la cote de crédit. Si ces règles-là relèvent du fédéral, bien, il peut agir sur ces règles-là, effectivement. Il ne s'agit pas d'une négociation Québec-Ottawa sur comment on devrait gérer l'offre de logement. Là, c'est différent. Est-ce qu'on veut consulter? Est-ce qu'on veut donner un avertissement que ça s'en venait du côté fédéral? Pas du tout. C'est très cavalier comme manière de fonctionner. Sentez-vous le dédoublement de ce qu'il fait déjà au Québec? Le TAL fait déjà un certain travail que le fédéral semble avoir de pouvoir définir. Sentez-vous le genre de dédoublement de ce qu'il fait déjà au Québec? Bien, je le répète, le tribunal administratif du logement applique les règles du Code civil. Alors là, que le fédéral amène de nouvelles idées, bien, peut-être qu'elle s'applique en commune là, mais il ne viendra pas changer le Code civil. Et rappelez-nous, pourquoi ce n'est pas nécessaire juste des loyers? On a agi avec la loi 31 en resserrant la clogée, en la rendant plus contraignante, en introduisant des dommages punitifs, ce qui va forcer les propriétaires à indiquer quels sont les loyers précédents payés, et ça devrait faire son oeuvre. Le loyer fait ça. Mais l'avis de Montréal, l'optique, M. Robert, je suis intéressant à cette question-là, parce que là, vous dites qu'il n'y a pas d'opt-ing-out dans ce qu'ils ont annoncé. Alors, quand le fédéral, quand le Québec se retire d'un programme fédéral, il y a toujours compensation. Allez-vous demander une compensation? Dans la mesure où il y a des mesures financières annoncées, ce que j'ai vu de l'annonce, et c'est tout récent, je n'ai pas vu d'injection financière de la part du gouvernement fédéral. Les organismes qui dépendent des locataires. C'est certain que s'il y a des fonds supplémentaires qui sont ajoutés, qui touchent notre champ de compétences, bien sûr qu'on veut un droit de retrait avec compensation. Sous-traiter, disons, un registre avec Vivre-en-Ville, ça coûte à peine 30 000 $ jusqu'en 2028. Ça ne vient pas un peu remettre en question le fait que ça coûtait trop cher, selon vous, de tenir un registre? Écoutez, il y a des sommes qui ont été octroyées par la SCHL, entre autres, pour ce registre-là. Maintenant, c'est une première population du registre. Le coût de maintien de ces registres-là, annuellement, de s'assurer que l'information qui est présente est véritable et qu'elle est bonne, on a estimé que ça coûtait trop cher. Ça a déjà été regardé, d'ailleurs, en Ontario. Ils se sont retirés du projet. On l'a regardé deux fois plus tôt qu'une au Québec. Puis on considérait que ce n'était pas la façon de procéder. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà les deux ministres, Jean-François Roberge et Françelaine Duranceau, qui critiquent cette nouvelle charte des locataires ou chartes hypothécaires que vient de présenter M. Trudeau. Allons-y, justement, retrouver notre collègue Raymond Fillon. La saison est en train de présenter M. Trudeau. ... ... ...